Je voulais savoir ce que vous pensiez de cet événement Haut en Couleur. Moi c'est la première fois que je viens. S'il est aujourd'hui, s'il s'impose année après année comme un événement, c'est que les problèmes grandissent. Et notamment dans la sphère publique, mais en général, à travers la libération de la parole raciste partout en France. Et c'est à la fois une soirée, je n'ai jamais insisté, qui est en train de graviter, parce que souvent on ne va parler quand même très sérieux. Et en même temps il y a des secondes grèves, c'est une manière aussi de se dire de ces questions-là. Est-ce que derrière ça peut s'appliquer de façon contraignante au niveau juridique ? Des gens ont eu des propos racistes, des données, on sait comment ça s'est passé, il y a eu des procès. Mais est-ce qu'il peut y avoir effectivement derrière des procès concernant ces déclarations ? Il y en a eu, Hortefeu. Hortefeu, mais il a fait appel et aujourd'hui ça n'a pas empêché de rester au gouvernement, alors qu'il avait été condamné en première instance. Le problème c'est... Parce que là ils font l'inventaire, et on pourrait décliner derrière à chaque fois, de façon groupée peut-être, je ne sais pas. C'est ce que vous en pensez ? Oui, mais l'avantage, c'est le mérite d'une soirée comme celle-là, parce que c'est de donner presque jusque la nausée, une sorte de faire une florilège des déclarations des uns et des autres. Mais il y a des fois des discours dans lesquels il n'y a qu'un monde qui pourrait être condamné en justice, mais qui imbuise des politiques, c'est des politiques, je pense aux déclarations de géant sur le fait que les chèques scolaires sont essentiellement des enfants d'immigrés, que le chômage touche à bord les immigrés, mais ça, qui libère la parole raciste, qui stigmatise, qui indique que des populations sont des faceaux à ses yeux, des parasites, ça, il n'y a pas un seul mot dans lequel vous pourriez dire, attendez, c'est une déclaration raciste, qui est un discours, mais qui est un discours insupportable, parce qu'il produit de la discrimination, parce qu'il produit de la violence, c'est ça aussi qu'il faut pouvoir... Et vous êtes par exemple invité sur des plateaux de télé, il y a des journalistes qui, effectivement, ici, on arrive effectivement à faire un inventaire assez large, c'est à la fois les politiques, les journalistes, est-ce qu'il y a des journalistes que vous pourriez, effectivement, suite à cet inventaire, davantage montrer du doigt ? Moi, je n'ai jamais été, là-dessus, je ne me suis jamais gêné, d'ailleurs, j'ai compris quand je trouve que certains qui s'amusent à dire, aujourd'hui, qui sont les champions, on va dire, du discours contre la pensée unique, mais qui sont salariés dans les plus grandes radios, les plus grandes télés, touchent des cachetons gros comme ça, et s'opposent en victimes du système, on n'a plus rien de rire. Par exemple, Zemmour se solilope à l'UMP dans un discours qui a un discours invraisemblable de violences, de chartes violentes, on veut dire, qui s'opposent ensuite en victimes du système, on n'a plus rien de rire. Et n'êtes-vous pas pour le système américain, qui, effectivement, permet à la liberté d'expression totale de s'exprimer, c'est-à-dire, la loi française condamne, effectivement, c'est poporaciste, mais aux États-Unis, c'est différent. Est-ce que vous êtes pour l'exemple américain, ou plutôt pour l'exemple français ? Non, mais je pense que, le problème, c'est que quand il y a des lois, il faut qu'elles s'appliquent. Et le problème, en France, c'est qu'il y a des lois, mais elles ne s'appliquent pas, des fois. Et elles ne s'appliquent pas de la même manière, aux faibles et aux puissants. Et donc, moi, je suis pour... C'est bien les lois, mais je suis pour qu'elles s'appliquent, voilà. Et notamment, on a fait des lois pour punir les poporacistes. Et on assiste à quoi ? On a rendu à une vraie libération, dédiée à la parole raciste. Et puis, disons-le, il faut le... Un rapprochement entre le pénisme et le sarkozyme, qui fait que, si on ne dit pas qui a dit quoi, on confond les deux discours aujourd'hui, ce que peut dire Marine Le Pen, ce que peut dire Claude Guéant, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour chacun de se faire prendre, finalement ? Parce qu'on a tous, plus ou moins, cette problématique, un jour ou l'autre, d'avoir peur de la différence. Plus ou moins, c'est vraiment très ténu chez certaines personnes, et chez d'autres, c'est manifeste. Est-ce que vous n'avez pas peur, effectivement ? Je ne peux pas. Ce n'est pas le problème. Les peurs, elles existent. Le problème, c'est que là où on sait qu'elles existent, elles sont sincères. Vous pouvez les passer ? Vous pouvez les passer ? C'est une chose. C'est une chose, c'est une autre, de contribuer à les produire, ces peurs, qu'on est un responsable politique dépositaire de l'intérêt général, ou de les exploiter. Et il faut s'interdire comme responsable politique, et de produire et d'exploiter la peur. Ce qui ne veut pas dire qu'on niait qu'elles existent, et que les gens, quand ils sont vulnérables, peuvent avoir peur de l'autre, peur de l'insécurité, peur des menaces qui pèsent sur eux-mêmes. Et après, ça existe. Moi, je ne ferme pas les yeux, on n'est pas dans le déni. Mais après, il faut se refuser de les exploiter, ou au pire, de les produire pour pouvoir justement se maintenir en pouvoir. Et ce qui est grave aujourd'hui dans ce pays, c'est qu'au plus haut sommet du pouvoir, non seulement on exploite la peur, mais on la produit pour se maintenir en pouvoir. Alors vous êtes venu ici pour une idée de rassemblement sur ces thématiques, ou je ne sais pas, simplement pour passer ce moment qui est nouveau pour vous. Est-ce que c'est vraiment une démarche pour vous qui va s'accompagner derrière de quelque chose ? Je pense qu'il y a des impensées dans la réflexion de la gauche, notamment du Parti Socialiste. Et on a pensé à un moment qu'à travers la question sociale et le fait de traiter la question sociale et de lutter contre les inégalités sociales, on réglerait à la fois les inégalités salariales, à la fois les inégalités territoriales et en même temps, à certaines inégalités liées aux origines, la question des discriminations, etc. Je pense qu'il faut reconnaître aujourd'hui que la question sociale ne résoudra pas la totalité du spectre des discriminations et qu'il faut s'y pencher en tant que telle. Et c'est aussi en cheminant comme ça, comme je me suis intéressé au travail notamment d'une association comme France, les Indivisibles, que je poursuis ma réflexion. Je vous remercie, merci beaucoup.